bonjour bon matin bon matin bon matin tout le monde bonjour bon matin et bon réveil bon décembre deux degrés la température ce matin est très 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 effet moins de ce matin à moins de 3 à brûcher ce matin ça veut dire que ça gèle bonjour bonjour alice bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier direct de la journée on va on va tuer le temps on va on va cédir des choses apparemment le zomloa ne sortira pas de prison vous voyez donc les gens ont dit que le ministre ou encore le juge d'instruction en charge de l'affaire avait signé des documents donc marty chopard vient de faire un direct marty chopard vit au cameroun et elle vient de faire un direct pour dire que le zomloa n'est pas libre bon écoutons un peu ce qu'elle dit c'est pas de chien 2 3 5 5 5 6 6 20 12 12 28 19 19 20 20 21 20 22 20 Oui, allô ? Sous-titrage ST' 501 Je vais partager aussi. Bonjour la tigresse. Le Zomloa n'est pas libre. Le Zomloa... Je vais partager aussi. Je vais partager aussi. Bon, elle m'a juste dit. Non, 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 non. S'il a tué, s'il est complice, ou bien, quand on l'a tué, s'il n'a arrêté... Dans la pharmacie, tu vas demander. Toutes les formations sont appareils. C'est pas mon képé. C'est pas mon képé. Dans cette affaire, je vous dis que... Avant, je disais que je sois avec le frère de Zomloa, machin, pour énerver le feu de la mer. Pour énerver, parce que je voyais qu'il était... Ouais, c'est pas lui. C'est pas lui. Mami, c'est encore. Le Zomloa est en prison et il va rester en prison. Parce qu'il n'est pas encore jugé pour le meurtre de son frère. Donc, il n'est pas encore jugé et il sera jugé. Donc, pour l'instant, il dort encore en prison. Donc, le juge qui est en charge du dossier dit qu'il n'a pas signé le document. Donc, le Zomloa restera en prison. J'ai vu le poster de l'autre là, l'extrémiste étonne là, qu'il y a la guerre autour de la libération de Amogou Belinga. Non, il est en prison. Il n'est pas sorti. Le juge d'instruction en charge de l'affaire est aussi étonné. Comprenez ? Et Martin Chopin n'a rien entendu. Martin Chopin est à Yandé. Elle n'a rien entendu. Le Zomloa n'est pas dehors. Le Zomloa n'est pas dehors. Zunio Zogo ment les gens. Il a montré une vidéo où on voit le Zomloa en train de rentrer chez lui. Le Zomloa est en prison. Je vais m'aller partager mon direct parce que je n'ai pas encore partagé sur ma page. Le Zomloa est en prison. Donc, comme je l'ai dit, le Zomloa est en prison. Et il n'est pas sorti. Bon, Priscaling. Voici la lettre du... La lettre du chef. Bon, je vais le lire. Je vais lire ce courrier. Et c'est un courrier officiel. Donc, ce courrier a été écrit de... Ce courrier a été rédigé le 1, le 1er décembre. Bon, objet. Gestion des procédures judiciaires mettant en cause École École Leopold Maxime et Amungou Bélinga Jean-Pierre. Faisant suite à la lettre de deuxième référence, se reportant à une présumée décision de mise en liberté et de surnommer visée en objet, j'ai l'honneur de vous faire tenir thème aux copies de la lettre du juge d'instruction de ce jour pour qui atteste que le document en circulation dans les réseaux sociaux n'en émane pas de lui. Il n'est donc pas authentique. Je vous invite, par conséquent, en réitérant les termes de ma lettre première référence, de ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté sans en reférer. Votre collaboration habituelle m'obligerait. Signé Amélie... Non, signé Bélinga Berlin. Bélinga Berlin, magistrat militaire. Donc voilà. Donc, ça me dit tout simplement que les documents qu'on a vus, les documents qui circulaient plutôt sur la toile étaient des faux documents tout simplement. On est d'accord ? Donc, tout ça, c'est des faux documents. Et comme on l'a dit, on peut fabriquer ça facilement dans les rues de Yarondé. Dans ce procès verbal des notifications d'une ordonnance au conseil, ça c'est un document faux. Et par la suite, on a une ordonnance de mise en liberté. C'est faux aussi. C'est un faux document. Et ce document, regardez même. Ce document n'est même pas signé. Voilà. Ce document-ci n'est pas signé. Donc, il n'y a aucune signature dessus. Donc, il n'y a aucune signature. Il n'y a aucun saut officiel. Donc, d'office, c'est même clair que c'est faux. Regardez-le vous-même. Ça, c'est le document dont tu les questions. Donc, c'est rien que ça. Donc, ça, c'est clair que c'est un faux document. Bon. Ça, c'est le second. Donc, tous ces documents-là... Ouf. Ce n'est pas signé. Voilà. Tous ces documents-là sont signés à la dernière feuille. À la part le juge d'instruction. Regardons le nom du juge d'instruction. Donc, on n'arrive même pas à lire le nom du juge d'instruction. Oui. Magistrat militaire. Quoi ? Attendez. Je vais dire. Sila Florent. Quoi ? Camuto. Camuo. Voilà. Tout porte à croire que ce magistrat militaire... Donc, voici la lettre. Cette lettre-ci, elle est fausse. Donc, c'est clair que c'est des faux documents. Hein ? Bon. On va voir qui a signé ça. Quoi ? Jean Didier. Donc, le greffier d'instruction. Quoi ? Jean Didier a signé. Mais il n'y a que le greffier qui a signé. Personne d'autre n'a... Bon. Les conseils ont signé, mais il n'y a pas de cachet. Donc, c'est des faux documents. Je vous assure que c'est des faux documents. Donc, rien n'est vrai. Mais par contre, retenez tout simplement que Amogou Bellinga restera en prison. Vous pouvez vérifier le nom de ce juge d'instruction. Bellinga Berlin, magistrat militaire. Vous pouvez vérifier pour voir s'il existe bel et bien. Mais arrêtons de propager les fausses informations. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit ? Allons un peu écouter ce qu'il a dit hier. Euh... L'autre extrémiste là. ça, c'est... Bon, j'ai dit un peu... en fait, probablement dans le prochain mois, dans le prochain jour, parce que vous pouvez véritablement le Cameroun est un état d'étroit et ce qui vient de se passer nous conforte dans cette posture que le Cameroun est un état d'étroit et le Président Guilla est tellement qu'on ne n'est plus le temps, le Président Guilla est un nomengui, c'est un zivili des zivili des zivili, le Président Guilla ne se laisse pas maliquider, il ne se laisse pas déliquider, il ne se laisse pas déliquider, c'est la bonne occasion ici pour nous, enfants de la forêt à la ville de la justice, de remercier le chef de l'État sur les Président Guilla qui aura instruit une véritable enquête Ouah Seigneur, regardez comment il est en train de parier à ses followers alors qu'il n'en sait rien, alors qu'il n'en sait rien, alors que les documents dont il est question sont des faux documents et ça tape à l'oeil que ce sont des faux documents, c'est des faux documents, les documents ne sont pas signés, ces ordonnances de mise en liberté ne sont pas signées, c'est griffonné, vous voyez Ben oui, je ne le comprends pas, c'est à quoi qu'il est en train de, je ne le comprends pas, je ne le comprends pas, je ne le comprends pas Ben oui, c'est bien sa personne qui a interpellé les internautes yel, il s'appelait pas du tout comme ça, il s'appelait Berlin écois, Berlin bellinga, vous c'est Bolingo, c'est pas Bolingo le juge de instruction ? Franchement, apprenez à comprendre ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et prendre des faux papiers. Bon, franchement, raisonnons un peu. Allons regarder un peu ça. Est-ce que ce document ressemble à un document authentique? Où est le seau? Où est le cache? Où est le tampon? On ne voit pas l'amoirée. Où sont les amoirées du Cameroun sur ce document? Le tampon où on retrouve les reliques du pays sont où? Voilà. La fameuse tête de Jean-Iran Bia. Elle est où, la tête de Jean-Iran Bia? C'est un faux document. C'est un faux document de ce faux document parce que on ne peut pas dire que ça, c'est un document officiel. n'importe qui peut fabriquer ça et balancer sur la toile. N'importe qui peut fabriquer un tel document et balancer sur la toile. Bon, il remercie le président, il remercie tel, alors que le bonhomme dort en prison. On ne peut pas le libérer parce que regardez, je vous explique une chose. Le libéré maintenant voudrait dire qu'on s'est trompé sur lui. Le libéré maintenant voudrait dire que la justice s'est trompée et que la justice est sûre que, en cas de jugement, il ne sera pas coupable. Donc, une liberté provisoire veut parfois aussi dire que la justice te fait confiance et te laisse comparer libre. Mais, et pour ça, il faut que la... Ça dépend aussi de l'affaire. Si vous êtes condamné pour meurtre et que vous avez tiré sur la personne, vous n'auriez jamais eu une libération conditionnelle parce qu'on sait que vous êtes coupable. Quoi qu'il arrive, vous allez être condamné. Une libération conditionnelle survient quand, après l'instruction, on se rend compte que l'affaire est en train... le dossier est en train de se vider de toutes substances et que le procureur a de plus en plus du mal à prouver votre culpabilité. Cela veut dire qu'en cas de procès, vous pouvez être occupé. Il faut avoir un non-lieu parfois en cas de procès ou encore, vous pouvez gagner le procès en cas de procès. Donc, c'est comme ça. On regarde tous ces paramètres-là avant de vous donner ou encore avant de vous accorder une liberté provisoire. Mais dans le cas des amogobélingas, il y a eu le ordon, il y a eu des aveux, il y a eu des preuves tangibles, il y a eu des témoignages, il y a eu... Donc, voilà, il y a une épreuve accablante. Donc, on l'a arrêté, on l'a mis au arrêt parce qu'on pense qu'il est coupable et qu'on va le juger pour démontrer et qu'on démontrera sa culpabilité pendant le procès. Mais une liberté provisoire maintenant n'est pas possible parce qu'il y a un risque de fuite. Il y a risque qu'Amogobélingas se soustrait à la justice de son pays parce qu'il a les moyens de disparaître. Il est riche, il est connu, il peut disparaître à jamais et échapper ainsi à la justice camerounaise même s'il doit comparer par coup du masque. Mais on compare par coup du masque quand on a tué quelqu'un. On compare par coup du masque quand on s'est fait arrêter et quand on l'a mis en liberté conditionnelle, on convainc par coup du masque des personnes qui ont fui le pays ou qui ont fui la zone où le jugement s'étient. Donc, rassurez-vous que Amogobélingas va rester en prison. Et si Amogobélingas est responsable de la mort de Martinez Zongo, il doit payer de sa liberté la mort de ce jeune brillant camerounais tué comme un chien abandonné aux charognards. Bon, on a oublié ça. On a oublié ce meurtre de crapuleux. On a oublié ça. On a été choqué en début d'année. Franchement, on vit vraiment que 2023 parte. Parce que 2023 fut un mois, une année très difficile pour moi. Et j'ai hâte vraiment de tourner la page de 2023. N'oubliez pas que c'est ce décès qui nous a... Bon, à l'époque, je viens d'arriver sur le blog. Je n'étais pas là, je n'étais pas là sans être là. Ça veut dire qu'on ne voyait pas beaucoup. Mais j'ai fait des directs sur Amogobélingas et sur Martinez Zongo. Voilà. Et ce qui est ressorti, c'est que... C'est qu'il est ressorti clairement que le bonhomme a été assassiné. Et bon, tout portait à croire que... Le bonhomme est accusé de meurtre pour une raison précise. On ne l'a pas arrêté comme ça pour rien. Vous voyez ? On n'est pas venu l'arrêter alors qu'il n'a rien fait. On l'a arrêté parce qu'il est coupable de quelque chose. Et comme je dis, ce n'est pas la pression. Parce qu'on entend Zongo dit qu'on a arrêté Amogobélingas à cause de nous, les bandekés. Les extrémistes bandekés. Mais j'ai vu aussi les extrémistes étonnent. Il n'est pas sorti, Caroline Boulard. Il n'est pas sorti. Il ne sortira pas. On ne peut pas le libérer maintenant. Pourquoi est-ce qu'on le libérera après un an de détention ? Presque un an de détention. Une liberté conditionnelle, ce n'est pas comme ça. C'est quand l'affaire se dégonfle. Voilà. Puisqu'il y a des preuves accablantes sur lui. Donc, on ne peut pas le libérer. Il va être condamné. Et tout portait à croire qu'il va rester longtemps à Kodengui. Il va rester longtemps à Kodengui. D'accord ? Et il aurait mérité. Il y a des individus libres. Il y a des individus qui tiennent à corps à l'éthique. Il y a des individus tout simplement sur qui on peut s'appliquer. Au moment où nous décidions de prendre la défense des Amogou Beninga, est-ce que vous entendez ce que vous dites ? On défend quelqu'un sur Internet, franchement. Est-ce qu'il y a un barreau sur Internet ? Est-ce que quelqu'un connaît le barreau de Facebook ? Mais c'est quoi cette histoire ? Donc, vous pensez vraiment qu'on peut dire des choses sur Facebook, on tient compte ? C'est vu et ignoré. Mais dites-moi. Parce que moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent se donner autant de rôles. On se met dans les costumes. Défendre Amogou Beninga. Amogou Beninga, c'est au barreau. C'est au barreau, c'est une passe du Facebook. Donc, tout ça, c'est du cinéma. Tous les analphabètes, tous les incultes, tous les haineux de Facebook, nous avons regardé comme étant des haineux. Nous avons été mangés dans toutes les sauces. Aujourd'hui, l'heure de l'hériture sonnée, ces gens-là devraient sortir pour présenter des excuses aux enfants de la Corée. Ils devraient sortir pour présenter des excuses à nous qui avions été filipanés. Alors ? Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, il n'y aura pas le triumphalisme parce qu'il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de marquillances. J'ai reçu des appels qui m'ont dit, vous voyez, même M. Jean-Pierre Amogou Beninga, nous n'allons plus connaître la même erreur. C'est une erreur qui a envoyé M. Jean-Pierre Amogou Beninga en détention de le martyr de manière injuste. Nous devons désormais tirer toutes les leçons. Nous devons désormais tirer toutes les leçons. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, il s'est parlé aux gens, il faut dire, c'est des paroles des communicants, en fait. Des paroles des communicants. Donc, vous voyez, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Alors qu'en fait, il ne raconte rien de bon. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Rien n'est vrai dans tout ce qu'il raconte. Mais, il faut voir l'engouement. ...passer de ce qui s'est joué, et nous n'allons plus jamais tomber dans ces pièges. Le piège n'est-ce pas du populisme. Le piège n'est-ce pas de la mise en scène. Le piège n'est pas de l'exubérance. Et le piège tout simplement du voyeurisme. Le piège du voyeurisme, c'est encore quoi ? Au flancé. Un homme avisé, un homme discret, un homme réservé, il ne tombera plus dans des pièges grotesques et vulcaires. Vous avez donc vu que tous ceux qui auront manigancé, qui auront concocté que... Alors, ils se cachent. Aujourd'hui, nous ne les voyons pas. Alors, ils ont perdu l'usage de la parole. Ils sont tout simplement devenus à folles... C'est comme un camélias. Ils nous ont dit, vous ne connaissez rien. Taisez-vous. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, en ordinateur de l'usage, par une ordonnance rendue ce jour, par le juge d'instruction. C'est un faux document. Bebele. Yeah. C'est un faux document. Et il sait que c'est un faux document. C'est un document sans emblème national, sans saut officiel, juste une date et une signature. Sinon, même avant, il fallait bien regarder. C'est vrai qu'étant au boulot, je n'ai pas pris la peine de regarder. Même avant de savoir que ce n'était pas les vrais documents. C'est un faux document. C'est un faux document. Le juge en charge a 10 n'êtes. Donc, regardez le document officiel que le juge chargé de l'affaire a publié hier. Regardez l'authenticité. Le document officiel qui est posté hier sur la page des humains taux et les documents qui circulaient dans la journée. Vous verrez que les documents de la journée sont des faux documents. Ayaoum, on fabrique ça partout. Même à Douala, devant la PTT, devant les ministères, il y a des secrétaires qui fabriquent ça. Donc, c'est vite fait. On fabrique ça vite fait. Et si on... Allons un peu même voir le... Bon, attendez. Je vais... Je voudrais vous montrer quelque chose parce qu'il y a un document officiel qui est ce qui est apparu. Celui-là est vraiment authentique. Bon, celui-ci. Voici le document officiel. Regardez le sceau du document officiel. Donc, il y a la tête de Jean-Irène Bia au milieu. Au milieu, là, c'est la tête de l'ancien première dame. Bon, la defingue première dame, parce qu'elle est toujours première dame. Donc, vous voyez que dans le document officiel, ça, c'est le document officiel. Et le sceau officiel, c'est ça. Ça veut dire que dans... Il y a la tête de la première dame au milieu du cachet, le tampon. Voilà. Et puis, je vais vous lire ce qui a été reporté dans ce document officiel. Bon, en fait, c'est un document qui a été signé par Bélinga Berla. C'est un magistrat militaire. Donc, en fait, ce document a été rédigé hier. Et ça concerne le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé. Voilà. Et adressé à monsieur le régisseur de la prison principale de Yaoundé. Voilà. OK. Ici, on dit gestion de procédure judiciaire mettant en cause écho écho Leopold Maxime et Amour Bélinga Jean-Pierre. Voilà. Faisons suite à la lettre de deuxième référence se reportant à une présumée décision de mise en liberté dénommée visée en objet. J'ai l'honneur de vous faire tenir thermocopie de la lettre du juge d'instruction de ce jour qui atteste que le document en circulation dans les réseaux sociaux n'est pas authentique. Voilà. Je vous invite par conséquent en réitérant les termes de la première référence de ne pas exécuter un quelconque ordre de mise en liberté sans en référer. Votre prompte collaboration habituelle m'obligerait. Signé Bélinga Bélinga Berlin et voici le sceau officiel le cachet officiel du Cameroun c'est la particularité c'est la tête de la première dame la première dame camerounaise qui fait allez vous voyez que c'est un peu comme la pièce de 500 francs donc le symbole du Cameroun c'est cette pièce de 500 francs vous voyez c'est clair que c'est un faux document c'est clair dont le régisseur dont on a on a briefé le régisseur dont le régisseur a été briefé dont le régisseur de la prison de Konengi sait qu'il ne va libérer personne mais heureusement qu'il est intervenu le juge d'instruction heureusement bonjour s'il n'y monte voilà continue un peu à écouter l'extrébuce et ton monsieur Jean-Pierre Amourou et Coéco Maxime les plus connus dans cette affaire ont bénéficié madames et messieurs d'une prémise en liberté alors je ne voulais pas m'appuyer sur les oui mais mais tu t'as plu sur quoi pour dire une chose pareille mais comment tu peux dire une chose pareille il n'est pas libre il est incarcéré encore il est en prison et la lettre qu'on a écrite hier au régisseur dit que tout est faux et qu'il doit rester en prison donc arrêtez aussi de monsieur Boris Berthold pour pouvoir vous entretenir sur cette affaire j'ai tenu à aller me ravitailler à bonne source j'ai tenu à aller me ravitailler à bonne source et je puis au moment où je donne la parole madame je vais vous confirmer tout simplement que ces documents sont authentiques monsieur Jean-Pierre Amour Benita a effectivement été remis en liberté j'ai eu des premières images de Jean-Pierre Amour yeah 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 zogo 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 écoutons alors j'attendais des démarches au niveau de ce qu'on appelle lever des trous pour pouvoir vous archirer lever des trous d'accord je suis Jean-Pierre Amour Benita et livre fondement des trous est-elle nous allons donc vous diffuser les premières images si je me trompe parce que j'avais des doutes j'hésitais alors le temps que prenne entre la décision du tribunal et la remise en liberté il y a un document Facebook Facebook maman elle est immense à mon opinion il manque il regarde on ne voit pas on ne voit pas ses yeux il manque dans ses lunettes c'est vrai qu'ils l'ont conduit en prison injustement Massa Jus 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 je suis très content d'avoir mené ce combat alors je suis battu au nom de mon aîné Jean-Pierre Amour Moumeninga je sors n'est-ce pas d'une semaine de vieilliture en Turquie nous sommes rentrés hier et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère ma mère est née le premier déceint 1944 et fête aujourd'hui ses 80 ans je l'ai donné je l'ai donné au téléphone ce jour elle m'a rassuré qu'elle se porte bien et va mieux nous avons le moment posé au téléphone c'est un vrai jour pour moi le 80e anniversaire de ma mère naît le 1er décembre je vais vous prie de mettre les grèves pour elle il y a de la longévité dans nos familles 51 ans ouais c'est très bien mon grand mais au moment où ma mère fait c'est la vidéo qui m'intéresse j'ai dit le gars il sait manipuler ses internautes mais malheureusement les personnes qui le suivent c'est comme la drogue vous voyez donc il y a des gens comme ça quand les gens viennent sur la toit sur les gens parfois c'est un truc de ouf même si la personne pète on va dire ça sent bon vous voyez c'est un peu ça donc on est étonné pourquoi parce qu'il tient les discours qui n'ont pas de sens il passe son temps il passe son temps à dire les extrémistes banlèkés les tchou 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 bon tout ça et les gens aiment ça vous voyez donc des personnes qui suivent ce monsieur ce sont des haineux juste à suivre ce sont des haineux ils disent qu'ils sont battus pour défendre amour ou bellinga est-ce qu'on se défend quelqu'un sur la toile parlons que parlons vrai donc vous pensez vraiment que vous êtes au travail des rôles vraiment sérieux sur la toile mais attendez-vous vous êtes sérieux là donc parlons que parlons vrai l'affaire de Samy où en êtes-vous avec l'affaire Samy l'affaire Karim Karim le bonhomme qu'on appelait 100 ans c'est 100 quoi le bonhomme des menteurs des manipulateurs vous n'avez pas honte de profiter de la mort de quelqu'un qui vous fait de la tue et vous appelez ça bloguer ça c'est du vol autant mieux faire comme moi je fais là je ne suis pas compromis les gens qui m'ont séqué mes histoires c'est des histoires qu'on trouve sur la toile c'est ça qu'on décortique et puis on transforme pour faire pour faire une narration ben oui c'est décrypté c'est ça c'est parti d'un petit truc et agrandit ça comme ça et faire un divertissement avec c'est ça sans mentir sans raconter des histoires écoutez comment ils mentent qu'ils sont battus franchement vous pensez qu'on peut défendre quelqu'un sur Facebook vous pensez qu'on est devenu que on est seigneur ça veut dire qu'on est parti au bosa à cause de Facebook on se met dans des costumes on se donne des rôles on s'est inventé des rôles ben non ouvrir sa caméra parler ça s'arrête là tant qu'à la connexion mais dit qu'on a conne j'aurais entendu qu'on donne l'argent aux gens j'aurais entendu qu'on donne l'argent aux gens vous pensez vraiment qu'on donne l'argent aux gens hein si on donne l'argent aux gens pourquoi Elise battant on n'a jamais reçu d'argent puisqu'elle dit qu'elle ne sait pas si on donne l'argent qu'on Jean-Paul Haïs il aurait reçu 4000 euros c'est pour ça que Junior Zogo et Jean-Paul Haïs ils ont des problèmes parce que Jean-Paul Haïs il n'aurait pas versé à Junior Zogo la somme qui lui était dédiée voilà donc une fois encore si les histoires en l'air parce que je ne sais pas moi pour moi ça ne me semble pas logique ouais et tu sais quand vous avez dans le second quand vous écoutez ces personnes là ils racontent des bits des histoires mais ils reçoivent des coeurs écoutez encore d'accord mais non c'est faux c'est faux arrête il est encore à Codengui voyons bon sang il ment ce mec il ment mais tu mens il n'est pas libre il est en prison il est en prison et il ne sortira point mais pourquoi voulez-vous qu'on le libère maintenant le libérer maintenant veut dire qu'on l'a accusé à tort et à travers une liberté mais encore une remise de liberté conditionnelle veut dire aussi ça veut dire que le dossier c'est dégonfle c'est vide de sa substance on est d'accord mais puisqu'il y a toutes les preuves qui la câblent on l'a arrêté avec des preuves accablantes donc le libéré veut dire qu'il va comparer libre au tribunal ça veut dire qu'il risque à être blanchi mais dans le cas d'Amour Bélinga il y aura condamnation parce qu'il y a des preuves contre lui puisqu'il y a eu des témoignages il y a eu des aveux s'il y a eu des aveux il va rester en prison il attend son jugement donc ne confondons pas une liberté provisoire ne confondons pas on a encore renvoyé quoi non on n'a pas on n'a rien renvoyé en fait il est en prison ah seigneur Facebook il faut avoir son tensiomètre pour venir sur Facebook il faut avoir son tensiomètre parce que on peut devenir hyper tendu ou hippo les deux en même temps hippo hyper il a mené des enquêtes il a entendu les témoins et au regard des éléments à sa disposition Jean-Pierre Amour ou Bélu Caïco et Comaxime n'ont plus leur place en prison le juge ne se sent tout simplement décidé que au regard n'est-ce pas des charges qui pèsent contre eux il n'y a pas lieu n'est-ce pas de rendre une ordonnance du jugement une ordonnance renvoyant n'est-ce pas désinculpé devant le juge afin vous comprenez comment il ment là il est en train de dire que hé seigneur il est en train de dire que le juge de l'instruction a instruit l'affaire et il se rend compte qu'en fait il y aura un non-lieu c'est ce qu'il est en train de dire il veut dire qu'il y aura non-lieu non-lieu et voyez hé seigneur il ment donc dans les prochains jours cette affaire sera purement et simplement classique classique nous prenons la parole nous continuons à reclamer justice pour Martinelle Zobo donc il est en train de dire il parle du non-lieu donc il est en train de dire à ses followers ouais il fait un plaidoyer carrément ouais ouais ça sent comme oui ça sent comme tel oui mais là il est en train de lui dire qu'on aurait mis quelqu'un en prison pendant un an et tout simplement décider un non-lieu non ben non la justice ne tâtonne pas la justice ne peut pas mettre quelqu'un en prison au bout de 12 mois et s'acheminer vers un non-lieu tant que ça sent le non-lieu au début de l'affaire on ne met personne en prison on ne met personne en prévention même en garde à vue on ne met personne parce qu'il faut économiser les 48 de garde à vie pardon les garde à vue quand l'histoire l'accord quand l'histoire va commencer parce qu'ici dans le cas des Amourou Beninga parlons un peu comment ça se passe quand il y a quand il y a crime il y a celui qu'on appelle l'inventeur l'inventeur c'est celui qui découvre le corps c'est lui qu'on appelle l'inventeur donc une fois que l'inventeur du corps est auditionné par la police donc la première étape c'est qui est l'inventeur dans ce cas qui a trouvé le corps de Amour Beninga l'inventeur de ce corps ce sont les autorités si je ne me trompe pas voilà ce sont les autorités et les enquêtes ont envie de converger vers Amour Beninga donc on l'a arrêté en connaissance de cause parce que comme j'ai dit le plus important c'est l'inventeur du corps ça veut dire que c'est celui qui a trouvé le corps qui est capable de dire s'il y a eu crime ou s'il n'y a pas eu crime parce que c'est un médecin légiste qui vient affirmer ça mais si l'inventeur et le médecin légiste constatent que c'est une mort naturelle ça veut dire que l'affaire s'arrête là mais une affaire qui a été enfin qu'on a vu que quelqu'un est mort et torturé c'est-à-dire l'inventeur était le gouvernement on ne peut pas classer ça comme ça parce qu'on sait que c'est un crime crapuleux donc on va trouver les coupables on ne peut pas les libérer parce qu'on sait que les coupables sont là et c'est lui le coupable du moins il en sait quelque chose sinon il serait en prison et qu'on a dit que c'était lui non et qu'on a dit que c'était lui et si je me souviens encore les aveux bon ça allait dans tous les sens ça allait dans tous les sens mais pour une affaire comme ça il ne peut pas avoir non-lieu puisqu'il ne peut pas avoir non-lieu voilà prenons un exemple de crime encore l'inventeur c'est celui qui découvre le corps je vais vous expliquer encore comment ça veut dire que si par exemple je trouve un corps ici bon il y a un truc à la maison encore je découvre un corps dans la rue et je préviens la police je dois rester attendre que la police arrive donc c'est moi l'inventeur je dois dire mais voilà j'ai trouvé ce monsieur comme ça et aussitôt le médecin légiste vient il fait une espèce de contrôle si le monsieur est mort du froid ou s'il a été assassiné voilà donc tout s'est décidé là avec l'inventeur le médecin légiste et le policier qui vient sur la lutte des crimes c'est bien après que la police judiciaire se présente donc dans le cas d'Amour Belinda c'était clair et net qu'il a été assassiné et il n'y a pas eu de doute donc il a cri on est d'accord cette histoire est compliquée Caroline je vous avais dit au lendemain n'est-ce pas de l'annonce de cette affaire nous ne nous réjouissons pas bien évidemment que Martinelle s'est pas fait être probablement assassiné par des forces spéciales nous nous avons dit que l'aveu n'était pas un mot de preuve nous avons décortiqué par ce ça veut dire il nous dit que l'aveu n'est pas considéré comme une preuve mais dans quelle justice l'aveu est considéré comme une preuve d'ailleurs on encourage même les aveux ça veut dire que si je fais des aveux par rapport à un crime commis le procureur va aménager ma peine là les aveux aussi c'est pour éviter de perdre de l'argent en paperasse parce que quand quelqu'un fait des aveux l'affaire s'arrête là parce que il n'y a plus des témoins à faire monter sur scène il n'y a plus des témoins à auditionner donc un aveu c'est une preuve tangible en matière juridique l'aveu il n'y a rien de plus pour un procureur qu'un aveu ça veut dire que tu parles de toi-même tu racontes tu racontes tu racontes est-ce qu'on doute un aveu on ne doute pas un aveu donc mon cher l'aveu c'est une preuve formelle c'est une pièce quand on fait des aveux même seigneur si c'est une preuve j'ai été jeté par des profones j'ai été jeté par des incul j'ai été jeté par des analphabètes aujourd'hui les aveux c'est comme une preuve à conviction Caroline Boulard oui les aveux peuvent être considérés comme des preuves à conviction oui parce que oui parce que des aveux bon généralement on dit oui j'ai fait des aveux c'est une contrainte on m'a torturé bon c'est ce que les personnes qui font des aveux disent au final au tribunal mais sauf que même malgré ça ça reste des aveux tu ne peux pas faire des aveux un crime que tu n'as pas commis et du jour au lendemain tu dis que tu mentais c'est trop facile ça parce que si on commence à prendre les aveux à décortiquer ou encore à détricoter les aveux le mot aveux va perdre tout son sens dans le thème juridique c'est pourquoi les aveux une fois que tu as avoué un crime il y a quelques années il y a un certain un tueur en série ou c'est quoi Dave Dix il avait fait des aveux qu'il avait tué un petit garçon à l'époque alors que ce n'était pas lui il est resté en prison jusqu'en 2005 un truc comme ça à l'époque il a fait la une des médias des journaux bon parce qu'il était en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis pourtant il avait avoué bon il a dit qu'il a vu les policiers il l'avait un peu menacé donc il avait avoué pour un peu lui dit de rentrer à la maison après vous voyez on l'avait mis en garde a vu ce petit là on l'accusait même meurtre qu'il n'a pas commis on l'a gardé bon on l'a vu il a pensé qu'en disant que lui qu'il a tué avec son comme il réfléchissait comme un gamin son aveu devrait lui permettre de rentrer chez lui donc il a donc avoué il s'appelait quoi Dickson c'était Dickson c'était quoi Francis Dille c'est Francis Dille voilà il a dit bon il a avoué par la tortue soi-disant malgré ça il a pu j'ai sa peine jusqu'à ce qu'on trouve jusqu'à ce qu'on confronte le vrai coupable avec l'ADN ouais donc il est resté en prison mais sauf qu'il a replongé par la suite il a replongé deux ans par la suite il est reparti en prison cette fois-ci pour viol pour avoir touché un enfant donc je peux vous dire que les aveux font office de preuve à conviction s'il y a eu aveu dans l'histoire ça veut dire que l'affaire est presque bouclée et que pour l'instant la question n'est pas de savoir s'ils ont tiré ou pas la question est de trouver la sentence en fait donc on parle là plutôt de peine voilà bon il y a plus de peine de mort au Cameroun donc je ne sais pas si au Cameroun applique la peine de mort je ne pense pas mais la condamnation à perpétuité peut être une bonne condamnation pourquoi ? parce que ici il y a mort d'homme c'est une vie contre une vie même c'est une vie minable contre une vie riche et remplie donc c'est pas parce qu'il est riche qu'il ne va pas rester en prison c'est une vie contre une vie peu importe la nature de cette vie là bon écoutons encore ce qu'il dit ce bonhomme bonjour Tatiana tu vas bien ma bonne la vérité et la justice soyez sûr et ramenez grâce à nos ancêtres monsieur Jean-Pierre Amougou Belida a effectivement été remis en liberté aujourd'hui il était seul à la alors hé y'a maman je donne le chat à ma seule au nom hé 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 amougou yé 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 tu connais et calaminkou c'est-à-midi du fait de sa générosité du fait de sa bonité ses bienfaits ont été utilisées contre lui lui qui n'est pas le tout lui qui aide tout le monde lui qui aide tout le monde lui qui aide sa générosité pour le crouer ou filorer alors nous vous diffusons donc les premières images qui se trouvent donc j'ouvre toi Tom mais il dit ça sans et il ne bon je voudrais dire il dit toutes ces choses là sans battement de paupières mais sauf qu'ici on ne voit pas ses yeux donc est-ce qu'il ment est-ce qu'on ne voit même pas l'expression de son visage parce qu'il dit que le homme noir est à Kumandia sans sans aller alors qu'il ment c'est-à-dire il ment dans le calme mais sauf qu'on ne le voit pas parce que bon on ne voit pas parce qu'on ne le voit pas on ne voit pas son regard mais ce que je veux dire c'est que c'est un tag mensonge le homme noir est Ongata le homme noir n'est pas en ban notre homme noir s'est retiré dans son village d'Athal en Kumandia alors vous qui me regardez avec des yeux de haine vous qui vous êtes fait passer pour des grands enquêteurs venez donc qu'on discute et qu'on débattre alors je vais caler la vidéo Jean-Pierre Amour Benita elle dit il a rejoint son village natal à Montmagic le mensonge de chat et Zogo ya ya Zogo ya 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 Zogo tu mens tu mens masa une vieille vidéo une vieille vidéo une vieille vidéo aujourd'hui nous sommes donc très chers d'avoir porté cette cause merci à toi merci Delor vous êtes des milliers d'anonymes vous êtes des milliers d'anonymes vous êtes mobilisés pour cette cause et aujourd'hui il y a lieu de se féliciter pour n'est-ce pas l'éclosion et la manifestation de la vérité ceux qui ont tué Martinez Zogo certains ont été infiltrés certains ils sont sauvés et d'or ben attendez et il y a des il y a des c'est pas vrai je vais répondre à Julien Julien Kuka c'est pas vrai Amogobilinga est en prison il n'est pas libre il est en tol et il ne sera pas libéré d'aussitôt il y aura bien un jugement l'affaire est en instruction il est en détention préventive et une détention préventive c'est en conséquence de cause donc ça veut dire que quand il va puiger sa peine on se sent qu'il puige déjà sa peine donc on propage des mensonges mais non pas des live fleuve je vais faire un live on va dire des live rivière on va arrêter de l'écouter parce qu'il raconte des histoires en tout cas le document officiel est là d'ailleurs même Zumento a dit tu es en train de dire mais Zumento a répondu donc écoutez arrêtez de vous faire distraire donc personne n'est libre non il n'est pas libre il n'est pas libre mais ce sont des montées ils veulent c'est pour faire le trafic ça c'est les Camerounais c'est raconter des histoires un peu comme avec Samy Linois que justice pour Samy justice pour Samy pour grainer pour grainer l'argent autopsie pour Samy cotisé et One Love le bonhomme là je ne sais même pas si celle-ci c'est allez on peut escroquer en mondial des gens comme ça bon d'un côté ces gens là ils aiment ça quand on les escroque donc qu'est-ce que vous voulez il n'est pas libre il n'est pas libre c'est des histoires il est ongata et il ne va pas être libéré d'aussitôt parce que on le garde par quelqu'un en prison pour on ne le met pas quelqu'un en prison pour le libérer au bout d'un an s'il n'y a pas d'épreuve déjà qu'il y a eu des aveux dans cette histoire il y a eu des aveux il y a eu des aveux donc il n'est point libre ce monsieur est bel et bien en prison voilà il est bel et bien en prison parce qu'on dit qu'il a commandité la mort de son jeune frère il s'est servi donc il s'est servi du service de l'état mais plus qu'on l'a on l'a Zogo a été tué comme un chien Zogo a été pardon oui pardon c'est ça oui Zogo oui Martinez Zogo a été tué comme un rat par miss donc il faut qu'il y ait justice voilà donc maintenant vous faites distraction vous dites quels sont les extrémistes qui sont en train de manipuler mais franchement quand le bonhomme tient un tel discours que les extrémistes ont fait ceci on fait cela est-ce que c'est un discours digne en quoi c'est pertinent en quoi les dames qu'elles veulent est-ce qu'une ethnie peut manipuler la justice camerounaise une ethnie elle ne peut pas manipuler une justice camerounaise même parce que vous pensez que le président est étonne que vous voulez étonne vous avez plus de pouvoir que les autres non c'est faux c'est l'impression que vous donnez mais comme j'ai dit sachez que le Cameroun est en train d'être le Cameroun est en train de devenir un pays musulman le Cameroun est en train de devenir un pays musulman parce qu'il y a plus de musulmans désormais que les chrétiens bon voilà voilà une petite remarque qui devait peut-être vous intéresser parce que moi je n'ai pas connu mon franc à terre moi je ne veux pas parce que quand on arrive au Cameroun à Douala on voit plus de musulmans voilà bon je ne veux pas dire que j'ai un problème avec des musulmans mais moi je suis chrétien et le sud est chrétien et il faut qu'on garde ce sud-là chrétien voilà pour moi l'enjeu par exemple le reste n'est pas important parce que et comme je vous le dis dans le village dans mon village même qu'il y a l'incasa au village donc les gardiens des maisons c'est l'incasa ils sont là versés comme ça bon c'est pas un problème mais c'est pas un problème mais ce que je tiens à dire c'est que l'enjeu c'est que le sud est en train de perdre sa majorité chrétienne d'accord voilà donc au lieu de dire donc vous les hommes là vous allez porter le saris bientôt voilà voilà un truc qui peut effrayer en tout cas moi ça me plaît pas d'aller d'être envahi d'aller comme obliger pas d'être ce que je ne veux pas être donc chacun reste dans sa religion et voilà et de suite et de suite bon même ça c'est pas à dire même ça c'est pas bien de le dire mais ce que je sais c'est que l'encaça sont partout pour revenir à ce sujet je vais je vais je vais faire quelque chose je vais peut-être vous laisser et essayer de contacter il y a mon fils qui tente de me joindre je vais l'appeler pour voir ce qui se passe parce qu'il m'a appelé quand je suis en direct et je vais vous laisser à tout à l'heure